Salut à tous, ici Hashanavirus, bienvenue dans le deuxième épisode des analyses de parties. Aujourd'hui on va analyser plus qu'une partie, on va analyser un deck et évidemment la partie contre le chasseur. Donc tout d'abord son deck. Donc son deck je l'ai regardé un petit peu et globalement je le trouve assez bien. Il y a quand même 2-3 petits changements que je ferai pour l'améliorer. Tout d'abord ajouter des écuières d'argent parce que le problème de son deck c'est qu'il n'a aucun drop 1, aucune carte qui coûte 1. Et une écuière d'argent dans un deck paladin c'est assez sympa. Surtout s'il met le chevalier de 100 plus tard. Donc j'échangerai pour faire ça une chouette bec de fer, j'en enlèverai une. Et j'enlèverai également peut-être une croise écarlate ou alors un défenseur d'argus ou éventuellement grul contre 2 écuières d'argent. Voilà je pense que c'est quand même assez important comme carte. Ça permet de contrer un petit peu les decks aggro que tu vas probablement trouver sur le ladder, jargruff. Et tu vas te rendre compte que c'est quand même une carte assez intéressante et ça va te permettre de jouer quelque chose dès le tour 1. Un autre changement donc c'est grul. Grul c'est une légendaire qui n'est pas super forte. Et si tu l'as je te conseille de la remplacer avec Ragnaros qui sera beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante. Et ensuite dernier petit changement marche soleil. Si tu as un Kern Sabot de sang, pas forcément je sais que c'est une légendaire donc pas tout le monde là. Bah je te conseille de l'échanger contre marche soleil parce que ça sera beaucoup mieux. Et en plus niveau de la provocation dans ton deck bah t'as quand même pas mal de trucs. T'as la protectrice Sol Fury, les guetteurs anciens et le défenseur d'argus. Donc niveau provocation t'as pas trop à t'inquiéter. Et marche soleil Kern est beaucoup plus forte qu'un marche soleil. Donc voilà si tu peux changer contre ça c'est pas mal. On va commencer tout de suite la game. Donc je vais avancer au moment où la game démarre. C'est ici. Donc voilà il joue le paladin. Je vous ai mis la decklist à droite de la vidéo. Alors si pour vous c'est trop petit n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si c'est le cas je mettrai la liste dans la description. Donc la partie démarre tout de suite. Alors j'ai déjà regardé la partie pour savoir un petit peu ce que je vais dire. Il joue contre un chasseur. Je vous dis évidemment pas s'il gagne ou s'il perd. Donc le chasseur c'est une classe qui est très difficile. Je trouve à jouer contre. Jouer contre les chasseurs c'est très dur. Alors là il faut qu'il garde absolument sa protectrice. La championne il peut la... Le terme anglais ça s'appelle Mulligan. En gros il peut la retourner. Moi j'aurais enlevé la championne. Parce que le problème de la championne c'est qu'elle apporte pas de présence sur le terrain. Alors évidemment elle rend 2 PV. Mais je l'aurais pas gardé. J'aurais relancé ma main en... Cette carte. En espérant avoir un guetteur ancien pour la protectrice sur le fury. Ok donc le gnome lépreux. Donc tour 2. Tour 2. J'avais... Je m'étais dit que là il utilisait son... Son pouvoir. Et moi j'aurais plutôt posé la protectrice sur le fury. Même si ça peut paraître bizarre. C'est quand même super intéressant d'avoir une 2-3 sur le terrain. Contre un deck aggro comme le chasseur. Le problème de sa 1-1. C'est que... Elle va mourir dès qu'il va attaquer. Et ça laissera pas une présence sur le terrain. S'il avait joué sa protectrice sur le fury. Ça lui aurait permis de taper le... Le gnome lépreux. Sans qu'elle meure. Et donc éventuellement taper l'autre 2-1. Et ça serait revenu au même. Sauf que bien il aurait perdu moins de PV. Enfin au prochain tour il aurait perdu moins de PV. Parce que la 2-1 l'aurait pas attaqué. Alors là oui je me rappelle. Pour moi il fait une erreur. Alors évidemment ça n'engage que moi l'avis que je donne. Je pense qu'utiliser son silence sur un gnome lépreux. C'est pas très intéressant. Surtout qu'il a du soin dans sa main. Donc le pouvoir du gnome lépreux est pas très grave. Mais la protectrice solfury il faut pas hésiter à l'utiliser. Même en dehors de son pouvoir de provocation. Ça veut dire s'il n'y a pas de créature sur le terrain. Parce que ça apporte une présence tout simplement. Et les 3 PV ça lui permet d'encaisser des dégâts. Sans qu'elle meure par exemple sur une créature 2-1. Comme son adversaire a. Donc un gnome lépreux. Donc évidemment c'est un deck agro-chasseur. Les decks agro-chasseurs c'est très dur de jouer contre. Et là il fait un bon trade l'adversaire. Il va empêcher Jargruve de taper sa 4-2. Et donc là la championne en vrai argent est plutôt pratique. Il y a aussi une possibilité c'est de copier avec le manipulateur sans visage la 4-2. Mais je pense que c'est pas le plus viable. Et que la championne en vrai argent est plus intéressant ici. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le jeton et d'activer Protectrice Solfury. Enfin de mettre la provocation sur un jeton. Mais je pense que c'est pas le mieux. Et que la championne en vrai argent ça va lui permettre de perdre uniquement 2 PV. Et donc ici c'est plutôt intéressant. Ce qui est pas mal dans son deck par contre. Ce que je trouve très bien. C'est le fait qu'il ait pas mal de soins. Et notamment l'imposition des mains qui est une très bonne carte. Et également le gardien des rois qui était aussi une excellente carte du paladin. Surtout contre la méta actuelle qui est composée de deck rush et agro qui vous font perdre des PV très vite. Donc c'est pas un mauvais deck du tout. Après j'ai dit mes changements en début de vidéo. Que je pense qu'il serait intéressant. Donc là je pense que le mieux c'est un Yeti Protectrice Solfury. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la Croise Ecarlate. Mais c'est pas le mieux. Et là il faut taper la 2. Voilà sans hésitation. Ce qui est bien c'est qu'à ce tour, bon le problème c'est qu'il a très peu de PV. Il va être à 13. Donc c'est quand même très très bas au tour 5. Heureusement il a l'imposition des mains, le gardien des rois qui vont, le heal. C'est ça le problème du chasseur. Je vais pas dire, je préfère pas donner d'avis si la classe est OP ou pas. Mais globalement c'est vrai que le chasseur met très très mal. Met tous vos PV très très bas. Très rapidement. Donc c'est une classe qui est très difficile. Donc là, quand vous avez des pièges en face de vous, vous n'hésitez pas à les activer le plus vite possible. Sauf exception. Mais là, il faut les activer. Donc un piège explosif qui va afficher 2 points de dégâts. Encore 2 points de dégâts au héros. Enfin à Jargruve quoi, au paladin. Et probablement voilà, détournement qui va attaquer. Alors là pour moi il a pas eu de chance. Peut-être que j'aurais préféré que ça attaque les PV. Parce que ça va laisser 1 PV au yéti. Heureusement, ça rend des... Le gardien des rois rend des PV. Et en plus il rend 6 PV. Ce qui est vraiment très très intéressant. Et pour moi le paladin c'est pas une mauvaise classe dans la méta actuelle. Vu que comme j'ai dit, il y a beaucoup de decks aggro qui vont vous faire baisser vos PV super vite. Et voilà. Donc le problème, c'est un tir des arcanes. Ça aurait attaqué les PV. Le yéti n'y aurait pas été sensible. Et ça aurait laissé de la provocation sur le terrain. Et l'ordre de tuer qui est une carte extrêmement forte. A mon avis. Qui permet de mettre 5 points de dégâts pour 3 cristaux. Voilà. Donc là, pas d'hésitation. L'imposition des mains tout de suite. Et ce qui est bien, c'est qu'il repioche de quoi se soigner avec la championne en vrai argent. Et il pioche des guettores anciens. Mais il n'y a malheureusement pas de Soul Fury ou d'Argus. Heureusement, il a une 5-5 sur le terrain. Donc à ce niveau-là, sur le board contrôle, il est pas mal. Et sur le contrôle dans sa main. Enfin au niveau du nombre de cartes qu'il a dans sa main. C'est très intéressant. Mais voilà, le problème du chasseur, c'est que ça met un nombre de dégâts incroyable en un tour. Et s'il pioche pas de la provocation, il a pas de piocher de provocation. Il est quand même assez mal. Heureusement, il a la championne qui lui rend 2 PV. Mais en face, là, le chasseur, il a 5 PV assurés. Et ça, c'est plutôt emmerdant. Alors là, pour le coup, je pense qu'il a fait une erreur. A ce stade de la partie, j'ai pas vu de lâcher les chiens chez le chasseur. Donc j'aurais pas joué autant de créatures. J'aurais joué juste la 2-2 qui donne du bouclier divin. Mais j'aurais pas joué ma 3-1. J'aurais eu peur d'un lâcher les chiens. Alors même s'il a qu'une carte dans sa main. Globalement, j'aurais préféré ne pas... Voilà, je pense que c'est une erreur d'avoir joué autant de créatures. J'en aurais joué que 2. Quitte à perdre du mana, mais j'en aurais joué que 2. Et le Leroy Jenkins. Donc 6 plus 3, ça fait 9. Bah il a perdu. Voilà, donc, et bien bien joué quand même à Jargruff. C'est pas évident de jouer contre le chasseur. Moi, je déteste jouer contre les chasseurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour l'épisode 3. N'hésitez pas à m'envoyer vos parties. Tout est indiqué dans la description. A la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada